En pleine préparation pour les championnats du monde jeune qui se tiendront cet été en Malaisie, l'équipe UWH nous a décidé de suivre pendant 24 heures le quotidien de Camille Desmane. A quelques semaines seulement du mondial jeune, la capitaine des U24 féminine nous ouvre les portes de sa préparation. C'est mon outil chez moi, mon petit appartement à Paris, dans le 14ème. Bienvenue dans la cuisine, ça va je suis bien l'outil, j'ai pas mal d'espace, pas mal d'affaires donc après on verra mon espace de vie et la salle de bain. Donc moi le matin qu'est ce que je fais ? Je me réveille, je fais un déverrouillage articulaire pour plusieurs raisons. Déjà puisque en tant que sportif de haut niveau c'est bien d'être bien réveillée le matin mais aussi parce que je suis vue pour une pathologie chronique donc en fait j'ai absolument besoin d'avoir ce déverrouillage articulaire sinon mes articulations m'en veulent et m'en voudront plus tard. Voilà, je me fais mon petit miel citron, toujours avec moi. Ensuite on est parti au travail. Généralement je commence par déverrouiller au niveau des jambes, des chevilles puisque c'est ce qu'il y a de plus verrouillé le matin avec la pathologie. Moi je fais de la spondylarthrite ankylosante. D'accord et ça signifie quoi ? C'est-à-dire que toutes mes articulations si je ne les mobilise pas suffisamment elles finissent par se souder en ranger. Je vais fortement vulgariser entre guillemets ce que c'est mais elles vont finir par se souder entre elles et créer ce qu'on appelle l'arthrose. tout ce qui va être dégénérescence articulaire en fait. Voilà. Et donc tu es suivi par un médecin par rapport à cette pathologie. Oui exactement. Tout ce qui est déverrouillage c'est lui qui t'a donné les exercices ? Alors non c'est plus le kiné qui va me donner les exercices, kiné ostéo. Mais après c'est aussi des choses qu'on apprend un peu soi-même. On est obligé de s'écouter énormément et de savoir il y a des matins je ne les fais pas forcément. Il y a des matins où je vais avoir besoin de 10-15 minutes et d'autres matins où je vais avoir besoin de presque 45 minutes une heure quoi. Ça dépend vraiment de où j'ai mal et de ce que je peux faire et ne pas faire. ce qui est bien c'est que quand on est en stage ou qu'on compète on le fait automatiquement avec le groupe. Donc c'est plus sympa de le faire en groupe que seul mais on s'organise. Et c'est des exercices que tu fais seulement le matin ou des fois tu arrives de le faire en journée parce que tu sens que tu es plus bloqué ? Alors là c'est vraiment du réveil articulaire. Par contre on le verra aujourd'hui mais je fais vraiment de la mobilité le midi ce qui me permet de refaire un déverrouillage complet à midi avant mon entraînement. Donc ça c'est une seconde partie de ma journée. Ok. Voilà. Alors on va y aller. C'est parti. Qu'on ait pas de problématique de gestion d'image entre nos partenaires à l'INSEP et des partenaires extérieurs. Donc en fait gérer les demandes de tournage un peu. Exactement. Demandes de tournage, demandes journalistiques, demandes précises pour certains sportifs, demandes précises pour certains experts à l'INSEP. Et voilà. D'accord. Et toutes les demandes passent par ton groupe ? Ouais. Ok. Toutes les demandes passent par nous. Tout ce qui touche aux médias en tant que tel, ça passe par nous. Tout ce qui va toucher aux stages, à d'autres activités qu'on peut avoir sur l'INSEP, ça va être soit au service partenariat, soit au service hospitalité à l'INSEP. Et tout ce qui va être média, c'est nous. Et en règle générale, combien de demandes tu as en journée ? Là, on est un peu en période olympique, enfin complètement en période olympique. Donc ça peut osciller entre 5 demandes et une quinzaine, une vingtaine de demandes par jour. Donc là, on arrive devant la porte de ton bureau si je comprends. Exactement. C'est l'endroit où j'ai passé mes premiers mois de stage. Et où je serai encore là jusqu'à fin août. D'accord. Je te suis, tu nous fais une petite visite de ton lieu. Et là, vous savez Diego, mon super collègue. Non, ma stagiaire. S'il vous plaît. Voilà. En fait, on rigole parce que stagiaire, c'est une private joke. Mais parce que je supporte pas qu'on appelle les gens stagiaires. Surtout quand on fait le travail d'un CDI ou CDD. Donc là, c'est ton bureau. Exactement. Un bureau qu'on mérite, un bureau de stagiaire. Non, non, je rigole. Non, non, mais ouais, c'est mon bureau. Donc ma responsable là, Diego qui est là. Et puis voilà, on se pose, on travaille bien quoi. Alors là, il est midi et demi. Maintenant, quelle est la suite de ton programme sur cette journée ? Bah écoute, là, avec mon super acolyte, mon collègue de travail, Diego, on va aller s'entraîner ce midi. Donc on commence par s'entraîner. Après, on va aller au self manger après une bonne séance. D'accord. Une séance qui va durer combien de temps à peu près ? Généralement, ça dure entre 40 minutes et 1h10, 1h10, 1h20. Ça nous laisse le temps de partir, se changer, arriver et s'échauffer un peu et de faire une bonne séance. Ce que je préfère faire le midi, vu que j'ai quand même moins de temps que pour faire une grosse séance renfo au muscu. Je fais beaucoup de cardio, vélo. C'est plus facile en fait. Ça ne demande pas forcément de matériel et ça me demande moins de temps d'échauffement ou de préparation. C'est toujours de la fierté. C'est toujours un honneur et une satisfaction personnelle de pouvoir participer à une sélection en équipe de France. Je pense que la première chose qui nous vient en tête, c'est d'avoir envie de faire honneur à son pays et aux heures d'entraînement passées et de se dire que la sélection est passée, mais que c'est loin d'être fini et que maintenant, l'objectif, ça reste le mondial et ça reste la médaille d'or. Et la sélection n'est qu'une première étape pour aller vers la performance et l'objectif final. Non, ce n'est jamais logique. Une sélection en tant que capitaine, ce n'est jamais logique. Moi, après ce qui s'est passé avec le coach, j'avais un réel besoin de savoir ce que les filles attendaient d'un coach, ce que les filles attendaient d'un capitaine, ce que les filles attendent d'un vice-capitaine. Effectivement, les coachs m'avaient déjà positionné en tant que capitaine sur différents tournois, différentes réunions, différents regroupements. Mais jusqu'à la sélection, le capitana n'est pas acquis. Il suffit de ne pas se sentir bien, de ne pas se sentir en osmose avec l'équipe, avec certaines filles, pour se dire qu'aujourd'hui, je préfère ne pas prendre ce rôle de capitaine, même si c'est quelque chose qu'on est censé imposer puisque c'est la décision des coachs. Moi, j'avais clairement dit coach, je veux que l'ensemble du groupe et que l'ensemble des filles acceptent ma nomination en tant que capitaine. Donc, j'avais demandé aux filles de savoir ce qu'elles en pensaient, de savoir si ça leur convenait, d'avoir leurs avis sur ce qu'elles attendaient. Et donc, au final, cette sélection-là, en tant que capitaine, je pense qu'on l'a travaillé tout ensemble. Et s'il avait fallu que ce soit quelqu'un d'autre, sans problème, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que je pense qu'avant tout, un capitaine, c'est créer une atmosphère qui permet à une équipe d'aller vers la performance en soudant chaque caractère, chaque personne, chaque personnalité ensemble pour qu'elle aille au mieux vers la victoire et, comme je l'ai dit, vers la performance. Et si ça avait dû être quelqu'un d'autre, au final, ça aurait été aussi avec plaisir, parce qu'il n'y a pas de problème. Moi, chacun a un rôle dans une équipe et aujourd'hui, le mien, c'est celui d'être capitaine, c'est celui de souder les filles. Mais si ça avait dû être quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un d'autre et sans problème. Et bien voilà, la journée est terminée. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne me suis absolument pas changée, puisque à l'INSEP, il n'y a que des sportifs, donc ça facilite la chose. Mais on part à l'entraînement au Chénet. Chénet va concours. C'est parti ! Voilà la piscine, c'est parti pour deux heures d'entraînement et on est parti. Ok, donc on arrive au Chénet maintenant. Si tu peux nous expliquer comment ça va se passer exactement tes deux heures d'entraînement. Oui, on a entre 45 minutes et 55 minutes de nage, une datation pure. Aujourd'hui, c'est une séance d'explosivité, donc on a une partie tout échauffement qui dure une dizaine de minutes. Et là, c'est full explosivité en fin de saison pour travailler maximum cardio et réactivité après sous l'eau. Ensuite, on a 20-25 minutes d'atelier, donc avec des ateliers prédéfinis sur du maniement de palais, sur des shoots, sur des phases de match ou des phases arrêtées. Et après, on a 40-50 minutes de match. Voilà. D'accord, donc c'est divisé en trois parties, une partie physique, puis une partie technique, donc avec le palais, et après une grosse session match. Et là, à peu près, le détail de la partie physique, qu'est-ce que vous allez faire comme exercice ? Là, ce soir, on va faire quatre exercices, quatre sets différents. Le premier, c'est un 20 mètres PMT x 4, enfin V4, donc allure maximale, plus un 12-5 apnée à fond et un 12-5 récup. Le reste du 25 en récup. Et après, ça va être pareil, l'exercice de retournée avec de l'apnée en 12-5 apnée V4 et 12-5 PMT V4 surface et de la récup ensuite. Et ensuite, on va récupérer le palais et on va faire la même chose avec le palais. D'accord, donc ouais, c'est une grosse session physique. Ouais. Donc, let's go. C'est parti. On t'attend dans l'eau. Ça marche. À tout de suite. C'est parti. C'est parti ! Nutrition, préparation physique et jeu, voilà les 3 composantes qui remplissent les journées de Camille, avec un seul objectif en tête, le titre des championne du monde.